Sous-titrage ST' 501 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 When you worked to protect the liberated zone, then you had to apply such techniques. Then I was convinced, however, that I apply and carry out such techniques. However, those techniques were not introduced by the superior or upper echelon. And I, myself, created such a technique, and I accept those kind of brutal crimes. The President, could you please clarify to the court the establishment of M13, because there were two levels, M13A and M13B, so during the operation of the offices from the beginning until it closed, whether there were any transfers of detainees from M13A to M13B or other way round? And if it happened, how many detainees were transferred to a batch? The accused, Your Honor, the transfer of detainees from M13A to M13B never took place. Because M13B was a result for detaining Khmer people who committed some wrongdoings, but temporarily, before they were later released. So only when detainees at M13 who were spotted as being enemies that could be sent to M13A, but it was a rare case. I cannot recall all those events where the detainees were sent from M13B to M13A, but there was an event, but from M13A to M13B, there was none. The President, the techniques in torturing and the methods of torturing were ordered by you. And did you maintain the practices of such torturing at S21? The accused, Your Honor, the torturing methods. When I started working as the chief of S21, I instructed my subordinates to apply my techniques from my knowledge of the tactics or the methods from the previous location, not that my boss assigned to me to train people who interrogate detainees, though who were not the former cadres of M13. But I did teach them how to interrogate detainees. It's true. However, regarding the detention method, the smashing method and how to receive detainees, these were the special techniques of people from Division 703. So these techniques were the legacy of the police office of Division 703 that were later on integrated to be applied at S21. And so we had to write down, to annotate on the document which was my exclusive task. So the tasks of the Division 703 were to detain, to arrest and to smash. So these were the techniques, the techniques left over from Division 703, and the other techniques were left over from S21. The President, in your statement in October 2007, you said that you released eight detainees. But this morning you corrected the version to ten people, and among them there was an international journalist who was released. Could you tell the court ? Alors pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi ce journaliste a été libéré ? Quelle est la raison de sa remise en liberté ? Et lorsque cela s'est passé, est-ce que vous lui avez remis un document pour qu'il l'emporte à Phnom Penh ? Réponse. Ce journaliste a été détenu à M13. C'était en fait un chercheur qui faisait des travaux sur M13. Il a été arrêté à M13. Il a été envoyé à M13. Moi, j'ai été choqué de recevoir cette personne. Il s'agissait d'un Français accompagné de deux cambodgiens, et c'était un cas qui allait au-delà de ma compétence. Tout ce que je pouvais faire, c'était informer mon supérieur, Von Wett, comme quoi ces personnes n'étaient pas des agents de la CIA. Il s'agissait effectivement de chercheurs. Quand je l'ai dit à mon supérieur, il a ri, et il m'a demandé pourquoi j'avais peur de la France. J'ai dit que non, que j'avais peur de la CIA plutôt, et il m'a dit de l'interroger. Je lui ai dit que cela allait au-delà de ma compétence et que j'allais seulement leur donner de coucher par écrit une espèce d'accord ou de contraint. On a donc interrogé ces chercheurs plusieurs fois, j'ai rendu compte à mon supérieur, et bien des mois plus tard, l'échelon supérieur a pris la décision de les libérer. Je ne savais pas quand ils ont décidé de relâcher. Et quand je travaillais, Tamok, qui se trouvait près de l'endroit où je me trouvais moi-même, a envoyé un messager pour me convoquer et m'a dit ici, « Je n'accepte jamais de relâcher ce chercheur et les deux autres. » Je n'ai rien dit, et plus tard, Wan est venu et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Tamok m'avait parlé de la libération de ce chercheur qui était accueilli des agents de la CIA. Et lorsque Wan a trouvé Tamok en train de manger, et tous les trois ensemble, nous sommes assis ensemble dans une maison tout près, ce Français était accusé d'être un agent de la CIA. Et moi, j'étais surpris de ce que disait Tamok. Et puis là, Tamok m'a dit, « Mais ce n'est pas un agent de la CIA, tu peux le relâcher. » Le Français n'était pas un agent de la CIA, et Tamok a alors changé d'avis et a dit, « Je peux le libérer. » Ensuite, il y a eu une réunion du parti, présidée par Tamok, à l'issue de laquelle nous avons remis un document qui était un programme politique du parti à François Bizeau. Ce document donc était remis à l'intéressé de la main à la main. Mais c'est seulement le Français qui a été relâché, et les deux Cambodgiens sont restés détenus au camp, à M13. Le Président, la Chambre n'a plus de questions à poser à l'accusé. Le tour est maintenant au parti, et je voudrais donner la parole au coprocureur. Souhaitez-vous poser des questions à l'accusé ? M. Chia-Liang, merci, M. le Président, de donner la possibilité au parti, au coprocureur, de poser des questions à l'accusé. Nous n'avons pas beaucoup de questions à poser, parce que nous avons suivi de près celles qui ont déjà été reposées au cours de ces deux jours d'audience. Nous voudrions se prendre en demander ce qui suit. 1. Les coprocureurs voudraient savoir le nombre de gens qui travaillaient à M13, incluant les interrogateurs, les gardes, les messagers, les cuisiniers et tout autre membre du personnel éventuellement. Et 2e question, elle fait écho à une des questions posées par le juge d'Avang ce matin, question qui a été répétée cet après-midi par le Président, qui porte sur les méthodes interrogatoires. L'accusé nous a expliqué que les interrogatoires pouvaient suivre la méthode froide ou la méthode de la mastication. Alors, nous aimerions savoir ce qui se passait si un détenu était torturé selon la méthode de la mastication. Et pourtant, n'avouez pas entièrement quelles étaient alors les autres méthodes appliquées pour obtenir des aveux du détenu en question. Je voudrais aussi obtenir confirmation de l'accusé pour ce qui concerne l'utilisation d'armes pour torturer à M13. Donc, ces sont les deux questions que nous souhaitons poser à l'accusé. Merci. L'accusé. 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 Je voudrais commencer par répondre à la première question concernant le personnel de M13. Il y avait très peu de personnes employées sur M13. Je crois environ 20 personnes, un cuisinier seulement, la femme de KW08, c'était elle la cuisinière. Elle cuisinait pour le personnel et pour les cadres. Et je ne me souviens plus qui était censée cuisiner pour les autres. Et je ne me souviens plus qui était censée cuisiner pour les autres. Mais je peux vous dire que le personnel de M13 A ne comprenait quelques personnes. Et ce sont des gens que j'ai recrutés dans la localité. Et s'il s'avérait que ces personnes ne convenaient pas, je les renvoyais dans leur commune. Il y avait à peu près 17 membres du personnel. Je crois au maximum, il y en a eu 20. Et compris des membres du personnel, y compris les jeunes et les adultes. Je pourrais identifier qui était à mon office 13, si c'était mon personnel ou pas. Pour répondre à votre deuxième question, si la méthode froide, la méthode d'amestication était utilisée sans que le détenu avoue, j'attendais des instructions supplémentaires de l'échelon supérieure, avant d'appliquer d'autres méthodes. Les aveux qui sont obtenus par d'autres méthodes risquent de ne pas être entièrement véridiques. Quand on employait certaines méthodes de torture, par exemple, la méthode froide ou douce. Par exemple, pour le témoin de TC1. ou plutôt avec le témoin de TC1, on employait la méthode froide ou douce. On a aussi employé cette méthode pour KW30. Si quelqu'un était passé à temps bas, même une fois, ce n'était pas très bon. Les gens qui ont été relâchés avaient été interrogés selon la méthode douce. D'autres n'ont pas eu cette chance car ils ont été finalement tués sur l'instruction de l'échelon supérieur. La coprocureure, je voudrais poser encore une question. L'accusé dit que les gens ont été emmenés. Emmener quelqu'un, ça veut dire le mettre en liberté ou l'emmener pour le tuer. Je crois que vous pouvez répondre à cette question avant que j'en ai encore une autre après. Je voudrais franchement vous dire, le coprocureur, que quand on emmenait une personne, ça ne veut pas dire que cette personne était remise en liberté. C'était pour la tuer. Donc, si on dit « release », comme TC1 ou KW30, et KW30 et TC1 ont été libérés, mais eux ont vraiment été libérés. Ils ont pu rentrer chez eux. La coprocureure, si vous me permettez, encore une question. une question qui se rattache à ce qui a été dit ce matin par l'accusé. L'accusé nous a parlé de fosses de 2 mètres de profondeur. et l'accusé nous dit que personne n'est mort dans ces fosses. Donc, ma question est de savoir l'événement où il y a eu une inondation. J'aimerais savoir si cette inondation a eu lieu de jour ou de nuit. La coprocure, merci pour votre clarification. La flotte est arrivée à environ 9h du matin, et elle est survenue très vite. En une heure, le niveau de l'eau a atteint un mètre. Au début, j'ai pensé que c'était juste une petite inondation, mais, en combinant avec les averses, l'eau est montée très très vite. Et je me suis précipité pour faire sortir les prisonniers des fosses. Donc, l'inondation a bien lieu de jour. Je peux penser à cette question, parce que j'ai écouté votre statement concernant la flotte à 9h du matin, que vous nous dites que l'inondation a eu lieu à 8h du matin, que le courant était fort et qu'il était très difficile d'échapper à l'eau. Alors, je voudrais savoir quelle a été la méthode de sauvetage en Paris. Comment êtes-vous venu au secours des personnes qui se trouvaient dans les fosses ? Vous dites que les personnes n'étaient morts, mais vous dites que l'eau est arrivée et montée très vite. Or, vous dites aussi que l'eau est arrivée et montée très vite. Réponse. L'eau est arrivée au niveau de la ceinture. Et je me suis dit que l'eau est arrivée au niveau de la ceinture. Et je me suis dit qu'elle continuera à monter et qu'elle finirait par se mentionner entièrement les détenus. C'était vrai. Donc, j'ai demandé aux gardes de faire sortir les prisonniers pour qu'ils se réfugient sur un promontoire. Et plus tard, nous les avons emmenés à un autre endroit, à un autre endroit. Parce que nous avons attendu pour cela que la rivière redescende pour pouvoir la traverser et aller à un endroit qui se trouvait un peu plus élevé. Nous n'avons rien mangé de la journée ce jour-là. Le Président, je donne maintenant la parole au co-procureur international. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de être bref. Et peut-être que certaines de ces questions ont déjà reçu des réponses en Khmer. Mais je crains que la partie de ces réponses se soit perdue. Donc, avec votre indulgence, je les reposerai. Voici un exemple. Si la version Khmer est correcte, les trois enfants que l'accusé a voulu se charger de l'éducation de trois enfants, mais que ces trois enfants sont finalement morts. Est-ce exact ? Merci, Monsieur le Président, pour avoir pris cette question. Je me souviendrai de cela jusqu'au restant de mes jours. Effectivement, je souhaitais sauver ces enfants. Mais je n'ai pas pu m'opposer ensuite aux instructions de l'espoir supérieur, qui craignaient que ces enfants ne se vengent ultérieurement. Donc, j'ai voulu me charger de leur éducation. Et il y a des enfants, d'ailleurs, qui étaient élevés dans d'autres endroits. Peut-être que ma question n'est pas claire. Donc, ces trois enfants, en définitive, sont morts, oui ou non ? Ces trois enfants sont morts de maladie. Et c'était gonflé. Et je crois qu'en fait, ces enfants ont manqué d'attention et de soins. parce que la nourriture ne suffit pas. J'ai pris en charge de ces enfants en même temps que je m'occupais des enfants de KW 08. Et le soir, ces enfants restaient avec leurs parents. Mais au jour, ils restaient avec moi. Donc, à mon avis, pour élever des enfants, il faut s'occuper de leur nourriture et aussi avoir une relation chaleureuse, une relation d'affection avec eux. C'est pourquoi, mon supérieur, c'est opposé à ce que je prenne en charge de ces enfants. Les enfants qui créaient qu'ils ne chercheraient vengeance plus tard. Et donc, ils sont morts de cette façon. Je relève ceci parce qu'hier, on n'a pas entendu la traduction anglaise du sort final de ces enfants. Et c'est pourquoi je souhaitais reposer la question aujourd'hui, même s'il s'agit d'un sujet qui a été ouvert. Je voudrais aussi demander à l'appréciation quelle est la date approximative ou exacte des différents déménagements de M13. Quand avez-vous déplacé M13 ? Je crois que cela sera pertinent parce que les gardes que nous allons entendre ont été en poste à M13 à des périodes précises. Donc, quand M13 a-t-il déménagé ? Puisque déménagement, il y a eu et ce à deux ou trois reprises. M13 a-t-il se trouvait à Amlongwen dès le début de son existence ? Et il est resté à son premier remplacement jusqu'en février 1972, après quoi, nous sommes partis de là. Parce qu'au premier endroit, on manquait de lumière et les conditions d'hygiène étaient mauvaises. D'où ce premier déménagement, et nous sommes allés à Tangliu, ou Toulswaymi, qui se trouve près de la montagne Piste dans la commune de Amlongwen. Nous s'y sommes restés jusqu'en juin. Pardon, ça reprend l'accusé. Jusqu'en mars ou avril 1973, quand il y a eu une lutte à l'office, puis nous avons remis à une autre location temporaire, seulement pour faire le farming au village de Preck, pour un ou deux mois de temps de la récolte. Ensuite, Tamar nous a demandé de partir et d'aller à Tropéang-Tchrap. Donc il y a eu trois principales implantations de M13. À certains endroits, nous sommes restés assez longtemps, mais à d'autres endroits, nous ne sommes restés qu'un ou deux mois. Et l'emplacement définitif date de juin 1973, si je vous comprends bien, dit le coprocurant. Oui, c'est exact. Vers avril ou juin 1973, jusqu'à la fin de M13. Alors, si j'ai bien compris votre déposition de ce matin, au cours de son fonctionnement, encore un grand projet, si j'en ai compris, 20 à 30 détenus pouvaient être amenés en moyenne chaque jour à 1 ou 13, pendant la période pendant laquelle le centre a fonctionné. Est-ce que c'est exact ? L'accusé ? L'accusé ? Saying that 20 to 30 people were sent to M13 a day was not true. Only a few, you know, one or two detainees would be sent once in a while. And the detainees were sent en masse only during the fall of Oudong. And these people were sent en masse temporarily because they were, they stayed at that location before they were detached to other locations. So I noticed that there was another arrest from village Saint-Touane. About 30 people were sent all together at one time, but only six or seven of them were left at the M13 while the rest were sent to M13. So it is not correct that 20 to 30 detainees were sent in a single day. Well, perhaps we'll let the record in a translation correct us. So on average, one or two a day would be typical, correct? The accused, maybe there is a loss in translation again. It is only once in a while, like after 10 days, there would be one or two detainees. So, and then it took a long while before more detainees were brought in. Do you recall ever whole families being brought to M13? Parents, children, grandparents alike? Has that ever happened? Is it something that is already happened? The accused. Yes, it was true that the whole family from Cheong village who came to M13, for a few months, then they were sent to another location. So these people came in a whole family, but there were no children. They were adults. And later on, they were sent to Badem-Bong while a son was sent to Badem-Bong, the rest were smashed. The son of a commune, former commune chief, Mr. Pung, was smashed. Now, I submit that in order for you to do your job properly, you must have been sent or given some information about the detainees, their alleged crimes or failings, so as to be able to put the right questions to them, and be able to judge their answers. What type of information did you have when the detainees got to M13, in what form? What type of information do you have when the detainees got to M13? What type of information do you have when the detainees got to M13? The full meaning of your question, could you please repeat it? What did you know about the people who were brought to you when they reached M13? Were you given a document about those people that said their crimes? Were you informed by whoever brought them to you? What information did you have about the detainees so that you could properly interrogate them to do your job? The accused, the people who were sent, were tipped off by the upper echelon but not by way of writing. Parce que parfois, les détaignés arrivent à ma location, ils ont été interrogés, et j'ai été interrogé à l'échefant supérieur de manière à recueillir leurs conseils. Dans la pratique, 5 personnes ont été amenées en même temps. Et après les avoir interrogés, j'ai remarqué qu'il fallait que je demande des éclassismes parce que ces personnes n'étaient pas en fait les bonnes personnes qu'il fallait arrêter. Parce que c'étaient des musiciens. Et pendant leur spectacle, elles auraient pu peut-être communiquer des messages de propagande. Parce que dans leur play, ou leur performance, il affectait le parti. C'est pourquoi les base people les arrestaient et les envoyaient à nous without giving any detailed information. Then I, after interrogation, I sought advice from the supérieurs. Because we did not get much information yet. For Kuhn, I did ask Kuhn, j'ai effectivement demandé à mes subordonnés de pratiquer la torture sur lui, mais pas pour les autres. So, is it your testimony that detainees were simply brought to your location and that you would have no information about them before you started torturing them and interrogate them? information sur ces personnes avant que vous ne procédiez à leur interrogatoire et pratiquer la torture sur ces personnes? The accused. Normally, I could get some information before they were sent. For example, the commune chief, Paul commune chief. Then I would be given some brief information to interrogate that particular detainee. So, hopefully, but for detainees from the south-west, the information I obtained was less than I got from these locations. So, how would that information be given to you? Would detainees show up with a document? Or would you be informed by any other means? How would you get that information when you do? The accused. People from the special zone would be told by my, no, my boss told me directly. Sonsen told me about this information. For people from the south-west, they would be interrogated first. Then I would ask my superiors more about them. But sooner or later, I would be told about the detainees. But in general, as a principle, detainees who were brought in must be shackled, especially people from the south-west. But people from the special zone were, I would be told to be prepared to ask some particular detainees and then leave some detainees to be interrogated at a later date from my superior. Would you then receive that, those instructions or that information via documents or via live communication or through the phone? How would you get that information about the detainees that were sent to you? The accused. Normally by verbal communication because when he told me, then I would record in the book. There was no telephone. There was a radio in French which radio used for the military only. So having heard from that way of communication, I would record these instructions. So again, to make sure, you would meet with Sonsen or possibly other superiors, and you would take down in the book the information about detainees that were either already at M13 or would be sent to you. Is that correct? They accused the people that would be sent that I could get information. But for Sonsen, he only gave me some information regarding the person to be sent. Which, I'm sorry, but I think it's a simple question. You would consign in a book the details of these people to have a record, right? To create a record of these people, yes? The accused. When I was told by the superior I would record in the book because during the interrogation, I would write in a piece of paper, as I already told Judge Lavinch. There was a piece of paper that I could write on with a pencil at the outside. I used the pencil to record the confession. And then I would send this piece of paper to my superior, but the instruction from the superior would be recorded in another separate book. Okay. And how often would you report on your interrogations? How often would you give the confessions to your superior and in what way? details of why? claim that you were admitted to your superior hierarchicals? Dear inputs, for the people from the South-West Zone, it was easy to find him, Mr. Brother C, or Chu Che, I could meet him any time to report these information. But my superior, Sonsen, normally, he would assign his messengers to come to collect their reports or ask me to meet him. For Sonsen, his work was meticulous because when I was at his location, he would not allow me to be in unless his guards were not in the location. Did you ever report to Che Kim Ho about some confessions of prisoners? Mr. Brother Kim Ho said the accused was the spokesperson for the Southwest zone regarding the receiving people. So regarding the receiving of people, then he can report, he can talk to me. But when it comes to the arrest, I did not report to him but to Chu Che. It is because Che Kim Ho was not entitled to receive the confession except teacher Sonsen and one way. So therefore, it is correct to say that it is at M13 that you started the system of keeping records of prisoners and confessions. Is that correct? 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 The accused. The system of recording confession, I don't understand the term clearly. Could you please explain what you call the system of recording detainees in the tree, for example. Lorsque vous parlez du système d'enregistrement, d'interrogatoire de détenus. Je vous écoute. The accused. I just don't get the full message of the term, the expression. The President, could you please rephrase your question? Because your last question makes the accused feel unsure to answer. Thank you, Mr. President. I was waiting for the accused to turn off his microphone because I don't know when he's finished otherwise. My question, I'll rephrase, is it then correct to say that it is at M13 that you started to write down on paper information about detainees, their entrance, their smashing, and to write down confessions? I think it's quite a simple question. Is it accurate to say that it is at M13 that you started the system of writing down this information? The accused, the record of the people who entered at M13 must be made when they came. So, but when they were smashed, the list would also be smashed or destroyed. So, this is one part. I don't know what would it be in the scientific language, but normally when the people came, then I would interrogate them and then report to the superior. So, this is the practice. And after the confessions were sent to the superior and the detainee was smashed, then the documents were also destroyed. Why destroy the documents? The accused, there was no instruction to keep such document because when the person was already smashed, there would not be any interest to know about that person. And therefore, you had no way to prove to your superior other than your word that you had indeed carried out their orders. Is that what you're telling this court? Because if those records no longer existed, it's your word, correct? The accused, regarding the evidence to prove the superior that someone was smashed, there was no other form of evidence that is true. So far as I can recall, the upper echelon trusted me because I was very sincere because when the person managed to escape, I told them they escaped. So I just talked the truth. So I did not show any sign that to make the superior feel suspicious towards me. Mr. President, I have about three or four questions, but if you want to carry on after the break, it's entirely fine with me. Of course. The President, I think we should now take a break for 20 minutes and the co-procureur can proceed with the question. So please take a 20 minutes break. We are going to take a break for 20 minutes now. Mr. President, please stand up. Mr. President, please stand up. Mr. President, please stand up.